Voilà, nous sommes de retour en plateau avec notre consultant du jour, le pasteur Victor Kouassi est avec nous, de bleu vêtu, et couleur de calme, de paix, couleur justement des ongles viriles. Bonjour, André. Bonjour, Blesse. Ça va bien? Ça va bien, Blesse. D'accord. Alors, on va justement parler des épreuves qui ne sont pas forcément des attaques. Oui, oui, absolument. Je voudrais encourager nos frères en Christ qui, finalement, souvent deviennent plus superstitieux que croyants dans la présence potentielle de Dieu dans leur vie qui les conduit, que tout ce qu'on peut traverser n'est pas forcément diabolique, mais à un but divin. Souvent, nous racontons l'histoire de Job et comme on la lit sur papier, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment souffert de ce dont la vie parle. Il a tellement souffert qu'à un moment donné, il a crié de désespoir. Ses frères sont venus pour lui dire, mais attends, si tu n'avais rien fait à Dieu, pourquoi te ferait-il ceci ou cela? Sa femme est venue pour lui dire, maudit Dieu meurt. Mais il a dit, mais pourquoi veux-tu recevoir ce qui est bien de Dieu et pas ce qui est mauvais? Mais en fait, si tu n'es pas vraiment connecté, si le système de connexion n'est pas bien que tu ne portes pas de fruit, on te coupe et on te jette parce que finalement, tu es inutile. Mais si tu portes du fruit, on va te demander. Cette expression signifie qu'on va te tailler pour que tu portes beaucoup de fruit. Couper, ça fait mal. Tailler aussi peut faire mal. Donc, tailler peut représenter toutes les épreuves que nous traversons, que le Seigneur met devant nous pour nous faire parvenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, ils nous taillent. Tailler, c'est couper une certaine partie de nous, mais qui, pour Dieu, n'est pas utile pour notre maturité, pour notre croissance, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruit. Alors, ils nous taillent, ils nous coupent pour nous rendre bien. Donc, il y a des choses qui vont forcément couper. Il y a des gens qui peuvent couper de notre atmosphère. Il y a des attitudes, des mentalités qui peuvent couper. Ça peut faire mal. Vous savez, quand nous sommes habitués à quelque chose, s'arracher. Ou bien, se détacher de cette chose devient difficile, devient une épreuve. Donc, quand le Seigneur doit prendre le temps de couper, il ne va pas tenir compte de tes états d'âme. Il va tenir compte de son objectif à lui. Le résultat qu'il veut obtenir. Voilà. Il veut obtenir un bon résultat. Et ce ne sera pas la même chose chez tout le monde. Ce ne sera pas la même chose chez tout le monde. Il faut qu'on comprenne. Aujourd'hui, quand il y a une petite histoire, on commence à ça, c'est le diable. Ça, j'ai reçu une attaque. On n'ouvre pas l'esprit pour dire que Dieu ne serait-il pas en train de me tailler pour que je parviens à la meilleure version de moi-même, afin que je sois utile à moi-même et aux autres. Quand le Seigneur compare notre croissance à celle du palmier dans Somme 92, verset 12 ou verset 13 dans certaines versions, il dit que la juste croise comme le palmier. Il n'y a pas d'arbre qui soit taillé comme le palmier pour que, un, je puisse produire du fruit. Parce que le palmier, dès sa jeune croissance, on le taille pour que son énergie soit focalisée sur ce qui est utile. Le Seigneur ne peut pas comparer notre croissance à ce table. Et nous, nous mettre dans une position de plainte, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'enlever autour de nous pour que nous puissions porter du fruit et porter beaucoup de fruit et aussi longtemps. Mais vous me faites penser justement aussi au travail des jardiniers. Absolument. Il faut justement tailler ces fleurs-là pour ressortir ce qu'on recherche, en fait. Absolument. Et dans les grands domaines, je crois qu'on y trouve des fleurs, en tout cas de beauté, mais qui ont été taillées, qui sont passées justement par cela. Et cela présente une fière à lui après. Absolument. Et là, quand on arrive dans le jardin de cet environnement, on se rend compte que, enfin, souvent on est ébahi, on est content. Ah oui, c'est très beau. Mais le gars, il a réussi à faire de ce table-là un lapin. Mais avant que l'âme n'arrive à ce stade, l'âme a subi beaucoup de taille, beaucoup de pression, de paix, de suceaux, de beaucoup de pince. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Il ne faut pas qu'on accuse toujours le diable. Il ne faut pas qu'on croit que le diable est plus présent dans notre vie que la présence de Dieu. Malheureusement, on a tellement prêché sur les activités du diable que le chrétien m'a oublié que la Bible dit ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit au ciel. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'interdire la manifestation des yeux du diable dans notre vie. Mais le diable nous fait croire qu'il est tellement présent que ça ennule carrément la présence potentielle de Dieu qui peut activer la présence surnaturelle pour nous délivrer de certaines situations. Vous comprenez ? Donc finalement, aujourd'hui, on vit une vie chrétienne qui ne sait pas adorer Dieu, qui ne sait pas rendre grâce à Dieu. Quand on dit dans nos églises, nous allons combattre, le chrétien se sent plus combattant qu'adorateur. Le Seigneur ne nous demande pas de combattre. Il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc il nous demande de prendre autorité. Yes. Mais il nous demande de nous mettre dans notre position d'adorateur pour bénéficier de toute cette grâce surnaturelle. Parce qu'il a dit aux gens, le contact avec le sujet naturel donne des possibilités naturelles. Donc quand nous avons ce contact, c'est ce qui importe au Seigneur. Ce n'est pas qu'on vienne à l'église pour combattre, pour chasser le diable. Le diable ne partira jamais de la terre parce que la vie est que le prince de ce monde dirige la terre. Mais le Seigneur donne la possibilité de régner sur ses œuvres. Et c'est ce qui doit trottiner dans notre mentalité et comprendre que si je prie le Seigneur, je suis connecté à Dieu et que je suis une branche à travers laquelle la sève du Seigneur coule. Et qu'un jour, j'ai des petits bobos, il y a des petits... Il ne faut pas que je crie, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, c'est une épreuve qui peut te conduire à une autre dimension de ta maturité pour que tu sois à la meilleure version de toi-même pour glorifier le Seigneur. Autrement dit, donc, la vie, c'est un contraste. La vie est un contraste. Il faut comprendre qu'il y a des moments de joie. Il y a des moments où on se dit, il faut réfléchir. Et quand c'est comme ça, c'est Dieu qui nous emmène aussi parfois les situations pour que nous entrions dans une sorte de méditation. Mais comme quelqu'un peut aussi le dire, pour grandir, il faut d'abord aussi reléver les défis. Et c'est important. Donc, si vous n'avez pas les défis dans votre vie, vous n'allez pas grandir. Et ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Nos dernières dents, quand elles poussent, c'est là qu'on se rend compte que finalement, on devient mature. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit que ces dernières dents ont poussé dans la joie. Ça a toujours créé des problèmes. Mais pendant que nous subissons la douleur, nous sommes heureux d'avoir atteint notre niveau de maturité. Voilà. Si vous comprenez donc cela, je crois que vous avez compris la vie. Et vous devez savoir que, voilà, Dieu est avec vous. Il vous a pas laissé. Et bien entendu, il doit aussi se manifester dans votre vie. Quoi de plus normal que nous ayons pas mal de situations, des obstacles. Et à lui de nous souffler à l'oreille pour dire, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu pourras justement faire ceci ou cela. »